Bonsoir à tous, c'est Neo Saver adios Muma qui va tout de suite commenter son replay de l'extra Parce que ce sera déjà plus rapide et plus convivial parce que j'aurais plus de choses à dire Parce que le let's play était assez long je trouve Et il y avait pas tellement de trucs épiques que je disais et c'est vrai que c'était long sur la durée C'était marrant mais c'était long Donc voilà je lance l'extra Oui bon j'ai pas un grand score ou pas pour le score de toute façon c'est un peu camiquage Peut-être un jour voilà donc le stage commence donc on a Remu, on a défait Et oui donc j'ai que débloqué Remu Parce que c'est pas le personnage avec lequel c'est le plus évident, c'est même le plus dur parce qu'elle est assez lente Et les tirs focus ne vont pas servir, enfin les homing shots en non focus ne vont pas servir à grand chose Avec Yomo vous avez tout de suite plus de puissance, plus de vitesse, y'a pas de problème on va dire Marisa je l'aime pas trop et Sanae moyen, c'est à vous de voir, c'est ce que vous préférez On a pas forcément des points plus rapides avec Sanae mais bon, c'est vous de chacune A part le fait que Sanae a des chaussures, ça sert pas à grand chose Voilà donc on a les faits là donc il faut faire attention Il faut monter, il faut descendre Donc avant vous avez vu pour les vagues il fallait monter pour pas qu'elles tirent Là c'est à peu près la même histoire, faut se mettre assez près des ennemis pour pas leur laisser trop de chance d'agir Bon là c'est pas tellement le cas Mais voilà, donc une ving bomb, on les ramasse Et on transploit tout de suite parce que vous allez voir pourquoi Donc nous elle revient, elle vous touche pas quand elle arrive, vous rassurez vous, y'a pas de vannes C'est pas de random players Voilà, donc on la bat Là elle va utiliser donc ses flèches, son arrow range J'ai pas de nom pour cette spell card parce qu'elle est assez chiante On va dire que c'est plus de flèches chiantes, voilà Donc euh, utilisez la transe, ah oui, dès qu'elle a lancé une bombe juste avant, utilisez la transe Vous voyez là il y a assez de temps, il reste 6 secondes pour pas faire ça Attendez que l'avance de ce soit le point d'histoire, attendez le français, vous aurez 2 dixièmes, 2 huitièmes en plus Là les tirs sont téléguidés Donc faut faire attention et quand ils deviennent bleus, ils vont prendre le chemin inverse qu'ils ont pris En vous fixant, donc ils sont pas téléguidés cette fois Mais méfiez-vous surtout des rouges A chaque fois qu'ils touchent l'écran, on n'a pas le temps de tout regarder Alors le truc c'est de constamment bouger Voilà, boum Et donc on arrive là, on a des petits ferros qui vont arriver Si on a l'autofocus, ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas trop le temps de tout le merlier C'est un des avantages de Remu ici Sinon on parle un peu de la musique, moi je la trouve un peu chiante Les instruments sont bien, mais elles se répètent trop, elle est pas tellement harmonieuse Voilà, alors là, il faut, voilà, il y aura forcément la merde Alors, oui, il faut ramasser la bombe, là je me suis fait un peu surprendre Ramasser hein, parce que, quand c'est pas là, c'est un peu con Parce que vous n'aurez pas le temps d'attimer une nouvelle trance Au moment où il y aura tous les morceaux de vie, et là c'est dommage Là, oui, l'autofocus reste au milieu de l'écran, comme ça les tirs ne vous foncent pas trop dessus Et vous avez le temps de réagir Voilà Là, bon oui, ça va vite Et là, c'est pas le morceau de bombe, attendez, vous avez la trance Voilà, utilisez-le là Voilà Et là, vous pouvez, voilà, gagner des vies, des bombes C'est les dernières filles du niveau, il y en a si, voilà Et vous, c'est là, et voilà Et vous avez plus trance, mais vous avez 3 ou 4 bombes, c'est le meilleur que je puisse faire Bon, en tout cas, je sais pas si on peut faire plus Et donc le monologue, enfin, le dialogue plutôt s'engage entre Renu et Mamizu Qui est un raton laveur, un tanuki, avec une feuille sur la tête Et des jolies petites tunettes, comme Rikako Asakura dans tous 3 Moi, elle me rappelle ma mère, hein, sérieusement Voilà, donc là, au début, on peut se faire avoir Donc il faut aller à droite et à gauche Et faire attention à ne pas se laisser coincer dans un coin de l'écran Parce qu'on a vite fait de se faire avoir avec ça Et dès le début, on s'est surprendre Donc on arrive, on est content, on a peut-être une vie Et on la perd tout de suite Donc voilà Donc là, c'est la carte d'un gimmick Par rapport à la première spellcard de Noué dans 2 ou 2 Donc c'est des petits humains Des Monsieur Biscuits, hein Qui sont bleus, moi j'appelle ça une bande de cons Vu comment ils sont agressifs et qu'ils nous piègent Voilà, donc c'est la méthode classique pour les capturer Moi, j'ai pas trouvé d'autres méthodes Il y en a qui rentrent dedans, qui prennent des risques, quand parfois encore un peu plus Bon, à part le fait d'aller plus vite, ça me sert pas grand chose, donc voilà Sinon, oui, comme il y a des lunettes Il y a la transe disponible qui était Un truc spécifique à tous 3 Et que Yomu cherche ses tirs comme dans la Fantos Magoria Il y a vraiment 3 gimmicks à Fantos Magoria Une planète Parce qu'il y a plein de chats qui courent Pour moi, c'est des chats, parce qu'après on va les voir avec des oiseaux Logiquement, ce serait des renards Mais la queue d'un renard est quand même plus grande Et comme dans l'histoire, il existe que les rappelons laveurs et les tanukis n'ont pas une bonne histoire avec les renards Mais voilà, c'est comme ça Voilà, en tout cas, c'est ma méthode pour les capturer C'est quand même très très dur On peut dire que Mamizu est la nouvelle Fluttershy avec les animaux qu'elle envoie Donc oui, il faut monter et descendre, c'est pas dur Là, il faut aussi faire du droite-gauche-gauche-droite Mais la spell card d'avant, n'essayez pas de la timeout C'est très très dur, moi j'arrive pas Faut être assez fou pour y arriver Donc là, on continue les animaux Donc on a des oiseaux, les Angry Birds Moi j'appelle ça comme ça Par rapport au jeu sur iPhone Donc là, c'est chiant Est-ce qu'ils vont quand même être random les oiseaux C'est pas toujours facile Vous voyez, là je suis passé entre les deux La hitbox, ça doit être le corps Mais des fois, je me suis fait toucher avec une aile Alors franchement, quand c'est des oiseaux Ce qui est con avec ce Danmaco, ce qui est horrible C'est qu'elle donne des formes amusantes, on va dire, à ses ennemis C'est pas des bulles, vous voyez Genre les hitbox sont très durs à deviner, on va dire Et là, bon voilà, c'est droite-gauche Faut faire attention, on focus, là on a moins d'espoir Faut faire attention Bon, c'est pas psychédélique C'est pas psychédélique Donc là, on a des grenouilles Des culs de kéros Des culs de kéros Des culs de kéros très très amusants Alors, le truc là, c'est que... Bah, il faut se méfier Faut essayer d'aller dans les espaces où il n'y a pas les grenouilles Et après, il faut éviter de prendre les coups Ça dépend comment elles lancent les grenouilles aussi Des fois, j'arrive pas à la passer Faut vraiment avoir les yeux un peu partout Bon Faut quand même avoir des bons réflexes pour celle-là Donc là, c'est la même chose qu'avant Mais quand vous voyez une petite descente avec la deuxième vague Voilà, donc toujours droite-gauche, ça change quand même Et donc, comme vous le voyez, on a un bon feeling Je veux dire, on a 4 vies, 5 bombes Ça peut pas être mauvais Et pourtant, ça va se retourner quand même Voilà, donc là, c'est une spell card Où je sais pas, les animaux vont prendre Et la chasse est ouverte, je sais pas Oui, je me fais toucher, j'aurais dû activer la transe Mais j'aurais dû au moins passer la première vague J'ai hésité, et puis ça m'a coupé ça Ça m'a coupé une vie Voilà, parce que les vies sont quand même moins précieuses Là, par exemple, on est à 0,12ème On va plus en avoir beaucoup des vies En fait, là, on n'a plus beaucoup de vies à partir de façon là C'est plus trop la peine de faire le con On sait pas avoir une bombe, mais La vie même, c'est plus trop la peine Si on peut garder sa transe, même pour après, c'est conseillé Mais faut quand même être très bon De toute façon, on en aura une autre d'ici la survival Donc voilà, là, c'est aussi du droit-gauche et tout Et faut faire attention, il y a des petits espaces qui se libèrent Bon, c'est pas trop dur Alors ça, c'est des bonhommes rouges et bleus Et comme ils sont agressifs, ils arrivent en vague Moi, je l'appelle pas la manifestation du Front National Donc, il faut zigzaguer sur l'écran En fait, c'est tout con Mais faut bien se mettre sur les bords Parce que sinon, on a vite fait de se faire surprendre par des petits tirs Là, par exemple, ils tirent à droite et tout Là, je descends, j'aurais pu me le manger Mais bon, c'est pas un problème, on va dire Vous descendez plus vite ou avant, mais vous essayez pas d'hésiter quoi De toute façon, le temps que les tirs vous touchent, c'est que du homing Donc, le homing, c'est quand on bouge, on se fait pas toucher C'est généralement pas le cas avec les randoms Donc, quand c'est homing, franchement, vous avez juste à bouger pour les capturer Voilà, donc c'est assez long hein, faites attention Et perdez pas trop de temps à rester devant A la fin, vous pouvez essayer de rester devant en focus et de taper Mais c'est pas conseillé On a assez de temps pour la capturer A partir du moment où il y a 10 secondes, vous pouvez vous dire Tiens, faut peut-être que je me mine, mais sinon non Sinon, y'a pas de soucis Voilà Voilà, donc là, à mon avis, on aura plus de bombe On aura plus de vie Donc on va essayer de conserver tout ça Là, ça va être, oui, voilà, gauche, droite Là, ça change, c'est le piège Et il faut chercher des espaces, et il faut aller dans la direction à droite Donc on sait déjà où aller, on va dire Mais c'est pas évident, ça ressemble quand même à un eternal mix On voit que les tirs rouges sont random Et les tirs bleus ne le sont pas Bon Ok, donc là, c'est la spawn card Wow Sans verre, j'ai l'ordi qu'il y a pour terme Euh, non Voilà, c'est l'intégrale de Titi et Grominet Euh, voilà Donc, faut faire attention Grominet fait toujours la même chose et Titi aléatoire Encore une fois Ce qui est pénible C'est de la chance aussi, ça Mais bon, faut bien gérer les espaces Et la hitbox, ces trucs Et puis je me suis faisais tout, on va voir moi C'est les pattes qui touchent la tête Je sais pas comment elle est la hitbox On dirait pas qu'elle est carrée ou ronde sur ces animaux Voilà Donc j'arrive à capturer Je me sert pas à grand chose Là je bombe parce que On va dire qu'elle est très très délicate Il faut faire deux coups à gauche, un coup à droite Et la verte, vous voyez, regardez De quoi à droite, un coup à gauche, deux coups à droite, un coup à gauche On part un peu sur la droite C'est comme ça qu'on se fait avoir Bon Ensuite, ça, c'est la carte de la transformation Remu Donc elle se transforme très bien mais il y a la grosse queue qui dépasse Donc c'est la grosse Et là, la méthode pour la capturer Qui est franchement ridicule Franchement, c'est idiot Tout le monde se plante Mais il n'y a pas à planter, vous avez le temps Il faut savoir ce qu'elle fait Commencer en bas à droite Et après, il faut faire des... Il faut suivre l'écran Il faut se méfier des tirs jaunes, des grenouilles Mais sinon, il n'y a pas de vannes Il n'y a pas de vannes du tout Il ne peut pas y avoir de vannes Ce n'est pas possible Elle se transforme en remue Il y a une queue, voilà C'est du mic, je ne peux pas passer vraiment inaperçu comme ça Voilà, il faut attendre qu'elle est sur l'écran On attend, c'est que du homic C'est con, c'est tout con Je ne sais pas pourquoi ils disent que l'antépiduitième est très dur Parce que j'en connais qui se dalle là-dessus On a le temps de la capturer, bon D'accord, là, je ne prends pas vraiment la méthode la plus simple pour la capturer Et c'est sûr que si vous voulez économiser une bombe, rester devant Il faut en fait rester là, il faut rester à gauche Voilà, comme ça, vous voyez Mais là, je le serais quand même fait avoir En fait, au début, il faut passer derrière elle Et après la suivre Et après, logiquement On a le temps de la capturer Et là, je n'ai pas pris la meilleure méthode Mais voilà Non, c'est pas dramatique Bon, et là, c'est la survival Alors là, c'est 30 millions d'amis Il faut 30 millions d'ennemis Et là, je... C'est facile, on va dire, au début Mais les chats bougent toujours de façon aléatoire Ils ne laissent pas forcément d'espace pour passer Là, par contre, j'ai eu de la malchance à un moment là Voilà, donc juste maintenant, j'ai mal dosé mon coup De toute façon, je me serais fait prendre un sandwich Donc la France On remarque que la musique change quand on est en mode 30 C'est comme ça pour tous les niveaux du jeu C'est joli, mais je trouve que ça ne sert à rien Et là, je m'y prends mal Parce que... voilà En fait, il faut rester au milieu, descendre Remonter Rester au milieu, descendre, remonter Il faut que la forme des oiseaux, quand on peut les guider, il faut rester au milieu Se remettre en haut quand ils ont pris la forme Parce qu'ils ne sont pas encore dirigés vers nous Donc il faut leur donner une forme Et ensuite revenir en arrière Donc là, je recommence, ça va être plus simple Donc au milieu, on descend et on remonte Voilà, et c'est comme ça qu'il faut faire Là, on descend, bon, là on s'est fait avoir On reste au milieu, on descend Et on remonte Mais il ne faut pas paniquer Parce que là, on dose mal avec les champs, on panique Moi, je panique là A part le bomb spam, franchement, là, je n'ai pas vraiment d'idée Mais je l'ai capturé dans le spell practice Mais c'était une question de chance Sur je ne sais plus combien de tentatives, je l'ai capturé qu'une fois Voilà, et là, la chose à ne pas faire Si vous voulez le clear Ne vous mettez pas en haut comme moi, là, comme un crétin Parce que voilà Namizu apparaît tout de suite En fait, les deux se forment, je ne savais pas Je pensais qu'elle apparaissait pas tout de suite Restez au milieu ou en bas, mais ne calculez pas en haut Si vous vous faites piéger, lancez une bombe Parce que sinon vous êtes mis Et donc la dernière attaque, Michagugi Plus ou moins remasterisé Parce qu'il y a des grenouilles qui forment une barrière Un barrage de grenouilles Et là, il faut passer entre les trous Mais la hitbox de ces trucs est assez violente Parce que je croyais que l'aura rouge Ne touchez pas, mais elle touche C'est l'inverse des spirites Voilà Donc là, je suppose que j'ai fait Ok, donc il faut faire attention Et c'est tout ce qu'il faut faire C'est tout ce que je vous conseille de faire, de faire attention Il faut diriger les grenouilles à droite et à gauche, les tirs Pour ne pas se faire piéger sur la fin Retourner sur la droite Et refaire, et plus on attend, plus ça prend de temps Donc essayez de claquer au maximum De la claquer au début Parce qu'après vous n'arriverez plus Si vous avez une bombe, utilisez-la et restez devant Ce qui est bien, c'est que la bombe détruit les grenouilles Donc voilà Mais sinon faites très très attention Ne cherchez pas à la timeout C'est comme la deuxième spellcard Vous allez vous faire griller ça Mais alors vraiment Voilà, il y en a déjà un arrivé là Alors là, la spellcard doit vraiment devenir méchante Voilà Donc là je craque Franchement Là essayer d'esquiver c'est de la connerie Voilà, restez bien devant En attendant C'est pas encore totalement fermé Voilà, et là elle est morte Là j'utilise comme une bombe Et j'ai peut-être eu raison Parce que vous voyez, les tirs continuent Avant qu'elle disparaisse Ça fait comme une vague Donc en fait Je me serais peut-être quand même fait tuer J'aurais eu un epic fail Voilà Et donc j'ai gagné On la voit avec un portement sur la queue Et juste Vous voyez D'ici elles sont un peu décoiffées et tout Là celle-là est même pas décoiffée Voilà Pour histoire de pouvoir persuader les gens Voilà Ça c'est un monologue qui est à la fin Mais il est pas traduit sur la traduction Et voilà Et c'est comme ça que ça se finit Donc voilà, écoutez Bah je vous laisse là Et puis Et puis c'est la clé comme ça Voilà Et bien salut Yeah J'écris le premier extra de tout J'écris le premier extra de tout